Nous allons nous battre pour faire comprendre à M. le Président de la République, au Premier ministre, que le système d'enveloppe en France est un système qui est caduque. Que la consultation à 25 euros, c'est un hospitalier qui parle. Je pense qu'également c'est un système qui est caduque. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour 25 euros ? Rien, ou presque rien. Qu'est-ce que vous avez pour 25 euros qui est remboursé à 100% ? Rien. Aujourd'hui, la santé, et c'est là où j'insiste, c'est le quatrième pilier de la République. Et c'est ce pilier qu'il faut défendre. On va remettre l'hôpital à flot. Il nous manque, sur le budget de cette année, il manque plusieurs milliards d'euros. Tout simplement parce qu'on est parti sur une vision administrative de cette gestion. Et non pas sur une vision humaine et humaniste, comme ce devrait être le cas en France. Le mouvement a commencé fin mai, début juin. Et est en train de prendre l'ampleur que vous avez pu constater dans le reportage. Tout simplement parce que les soignants estiment qu'à ce jour, le compte n'y est pas tout à fait. Quand je dis les soignants, il y a les soignants des urgences, mais il y a également les soignants de l'ensemble de l'hôpital et la communauté médicale. Puisque nous sommes en train de travailler avec notre direction pour récupérer des financements pour que l'hôpital d'Agen puisse se moderniser. Quant à l'analyse de ces annonces, moi en tant que représentant de Samu Urgence de France, je ne donne pas un quittus ou un blanc-seing à Madame la Ministre. Je note qu'elle a fait une analyse plutôt pertinente de ce qui dysfonctionnait. Elle apporte des solutions et elle apporte un premier financement. Je vous rappelle que le dernier plan d'urgence remonte à Monsieur Matéi. Madame la Ministre a parlé de mettre aux normes les services d'urgence, c'est essentiel. Je pense que chaque patient doit être examiné dans une salle d'examens, a droit à une confidentialité, à un examen médical complet. Concernant les soignants, ils ont des revalorisations qui aujourd'hui me semblent légitimes. Quand vous avez 1 400, 1 500 euros par mois, quand vous travaillez pour 1,06 euros de plus la nuit parce que vous êtes aux urgences, quand vous travaillez pour 50 euros, je parle en brut, de plus le week-end, 2 week-ends par mois, effectivement, vous avez des gens qui sont en souffrance. Ils sont d'autant plus en souffrance qu'on est un peu à l'usine, l'usine hôpital aujourd'hui. L'hôpital a perdu certaines de ses valeurs parce qu'on n'a pas le financement nécessaire. Les solutions, il va falloir qu'on les trouve ensemble, médecins hospitaliers, médecins de ville. Je pense que nos collègues soignants ont une part à jouer dans la gestion des patients, que ce soit en ville ou à la campagne, mais que ce soit également à l'hôpital. Tout ne doit pas être médicalisé comme c'est le cas dans le système français. Et à partir de là, leur travail devrait être valorisé également en conséquence. Si l'ONDAM pouvait disparaître, et si les allocations budgétaires qui sont dans un système d'enveloppe qui est caduque pouvaient disparaître, le président de la République, ce ne serait pas un plan Marshall, ce serait un plan Macron pour la santé. il faut reporter. Merci. Sous-titrage FR ?